Très bien, alors le thème d'information, c'est clair, on va parler, le thème d'information va parler également surtout de ces différentes sanctions qui pointent des parties par là, des sanctions contre le pouvoir d'Alpha Conde, à Fakondé, en fait, vous le savez très bien, qui assassine, qui est en train d'assassiner la démocratie guénéenne, chers compétences guénéens. Alors, pour la première fois dans cette émission, dans cette intervention, donc depuis l'XL, j'ai un invité spécial, il est question d'Elhaï Diallo, Elhaï Diallo sûrement me suit maintenant, il est en direct. Alors, il va intervenir pour donner quelques clarifications concernant, en fait, disons, ces sanctions, notamment du côté de l'Europe, de l'Union Européenne, chers compétences guénéens. Très bien. Alors, bon voilà, chers compétences guénéens. Alors, pour commencer, je dis bien, j'ai un invité, Elhaï Diallo. Elhaï Diallo, il est, en fait, guénéen d'origine, il est fonctionnaire ici de la ville de Bruxelles. Il est aussi troisième député, en fait, troisième, en fait, député, disons, suppléant sur la liste, en fait, du parti CEDAECH pour le Parlement bruxellois. Elhaï Diallo aussi, il est président d'une ONG, Action pour le développement global, qui est seulement axée dans le domaine des coopérations en milieu rural, c'est-à-dire la construction des écoles, la rénovation ou rénovation des écoles, la construction des toilettes, n'est-ce pas, donc en milieu rural, et équipement également des lycées. Je crois qu'Elhaï Diallo, avec son ONG, a déjà, en fait, été sur place en Guinée, notamment vers Bokeh, je crois bien. L'invité le lira, très clairement, chers compétences guénéens. Très bien, alors, chers compétences guénéens, je dis bien, vous l'avez suivi, disons, comme moi, qu'effectivement, des sanctions tombent, dépassées par là, donc, concernant le pouvoir d'Alpha Condé. Donc, c'est normal, j'ai toujours dit qu'en fait, au XXIe siècle, et surtout dans un pays entouré par des pays, en fait, sur la voie de la démocratie, si vous prenez, en fait, les pays environnants, en Guinée, alors, tous ces pays, donc, frontaliers, sont dans un procès de démocratisation. Tous ces pays se battent pour, en fait, consolider leur structure politique. Alors, si nous avons, dans ce cas-là, la Guinée qui tente d'opter pour la dictature, nous avons tous dit que ça va être compliqué, difficile, n'est-ce pas ? Troisième mandat au XXIe siècle, dans une rue sous-région, qui se bat, finalement, pour la consolidation des structures politiques, c'est pas facile, n'est-ce pas ? C'est pas facile, et la preuve, cher Compteur Guiné, on a Alpha Condé, cet homme qui s'est battu longtemps, voilà, nous disons ici, s'est battu pendant 45 ans pour la démocratie en Guinée, pour les valeurs démocratiques, maintenant, qui change totalement, qui se contribue, et là, cher Compteur Guiné, nous, nous avons dit, nous avons dit, nous ne sommes pas, En fait, je dis, il n'est pas, on n'a pas besoin d'aller, disons, en classe de sciences politiques pour pouvoir le prédire très facilement, n'est-ce pas ? Que ça va chauffer en Guinée. Alpha Condé tripartue la constitution, Alpha Condé se contredit, Alpha Condé tue les citoyens, Alpha Condé emprisonne, en fait, les manifestants, les politiciens, n'est-ce pas ? Alpha Condé, en fait, me connaît tout, Alpha Condé, dictateur, cher Compteur Guinéen, et là, sans trop penser, sans trop réfléchir, on s'est dit, bon, écoutez, ça va chauffer, n'est-ce pas ? Ça va chauffer sur le plan, en fait, national et international. Des pressions viendront partout, sur le plan national, sur le plan international, cher Compteur Guinéen. Sur le plan national, là, vous le savez déjà, le pays, dans le pays, c'est la frustration totale, le gouvernement d'Alpha Condé ne se retrouve pas, le dictateur ne se retrouve pas, vous l'avez vu, en fait, c'est un gouvernement à tâton, n'est-ce pas ? La dernière bêtise de la manière de gouverner d'Alpha Condé, vous le dites, vous le savez, c'est-à-dire qu'il y a un plan de déguerpissement qui est lancé depuis longtemps, n'est-ce pas ? Les maisons sont cassées par-ci, par-là, et finalement, on entend le Premier ministre de ce gouvernement dire que, bon, que le gouvernement ne sait pas d'où est venu l'ordre de casser les maisons, n'est-ce pas ? Ça, c'est pour dire combien de fois que ça ne va plus en Guinée, n'est-ce pas ? Ça, c'est la pression nationale. Il n'y a plus d'argent. Et du côté, sur le plan international, également, des sanctions viennent. Nous avons entendu, par exemple, du côté de Washington, la part de ce programme d'aide au développement, disons, du département américain en faveur des pays à faible revenu, c'est-à-dire, nous avons le Millennium Challenge Corporation, alors qui est totalement au bout de la Guinée, qui dit que la Guinée n'aura pas accès à ce programme, compte tenu de sa position, en fait, je dirais, position politique, qui méconnaît les valeurs démocratiques, chère-compteur guinéen. Très bien. Il y a aussi d'autres sanctions, alors, qui viennent, et là, la décision est prise par 32 héros députés. Ça, c'est à Bruxelles, n'est-ce pas ? 32 héros députés se font entendre, alors ils ne sont pas contents. Ils se disent, non, il ne faut pas laisser, donc, de telles pagailles se produire maintenant en Guinée, n'est-ce pas ? Dans une sous-région, je dirais, démocratique, et de la part des messieurs, qui, pourtant, s'est battu 40 ans pour les valeurs démocratiques. Alors, ces 32 héros députés se lèvent, n'est-ce pas, pour demander à ce que, disons, l'Union Européenne sanctionne sévèrement la Guinée. Alors, pour ce dernier point, ces sanctions de la part de l'Union Européenne, nous avons une invité, je l'ai déjà présentée, El Haïd Diallo. El Haïd Diallo est là, il va essayer, donc, de donner plus d'informations sur ces sanctions, sur ces héros députés. Je dis bien, El Haïd Diallo, il est fonctionnaire de la ville de Bruxelles. Je dis bien aussi, il est, en fait, député suppléant sous la liste, donc, du Parti CDH. Donc, il a plus de contacts avec ce milieu parlementaire européen. Chère-Côte de Guinéenne. El Haïd Diallo, El Haïd Diallo, El Haïd Diallo, bonjour. Bonjour, bonjour, cher Amin Abhi. J'aurais bien aimé être en direct avec toi sur ta page, mais les aléas de la technologie et du fait que je sois à tes placements aussi ne nous ont pas permis, ce n'est que Parti Remise. qui, je peux d'or et déjà intervenir, c'est, dans un premier temps, avoir un mot à ton endroit pour le combat que tu mènes, ce combat sincère, ce combat loyal aux valeurs de liberté, de justice et de progrès pour notre pays. Je crois que la jeune génération s'en souviendra et que toutes les personnes éprises de liberté et de justice en Guinée mesurent à juste valeur son implication, depuis le début jusqu'à maintenant, dans cette lutte que nous menons en forme. Mon deuxième mot, avant d'aller dans le vif du sujet, naturellement, c'est d'exprimer toute ma compassion, d'exprimer toute ma solidarité à ces nombreuses familles, ennuyés en Guinée, ennuyés par la volonté d'un homme, par la volonté d'un clan, de s'arc-bouter sur la violation des droits humains, de s'arc-bouter sur la force en lieu et place de la loi, de s'arc-bouter sur la division et l'exclusion pour maintenir un peuple dans des situations extrêmement difficiles. Il est de notre devoir, en tant qu'humaniste, d'exprimer toute notre compassion à ces familles, d'exprimer notre solidarité à ceux qui se battent, d'exprimer le soutien aux défenseurs des libertés, des libertés individuelles, et partout dans le monde. Très bien, Elish. Merci pour cette introduction. Voilà. Donc, voilà. Tout le monde vous écoute, Elish. J'ai principalement une question de la part d'un observateur. Il est question de Adjim Barry, qui est à Paris, qui demande la position, quelle est la position, en fait, de Bruxelles par rapport à ces violations des droits de l'homme en Guinée. Très bien. Je pense que c'est une question qui va en droite ligne de l'objet même de ton invitation. Il faut savoir que, je le dis tout le temps, le processus diplomatique, c'est un processus long, c'est un processus qui peut paraître parfois inefficace par le temps mis, mais c'est un processus qui aboutit toujours. C'est un processus qui nécessite l'implication de plusieurs États, donc de plusieurs niveaux de décision. Alors, en ce qui concerne la situation de la Guinée, il faut savoir que nous avions alerté depuis 2019 déjà, nous avions entamé toute une série de rencontres avec des élus européens, de tous partis politiques confondus, en tout cas de tous partis démocratiques confondus, pour les alerter sur la situation dangereuse, sur le chemin dangereux que l'origine de Conakry a opté, en voulant vaille que vaille ce troisième mandat, en voulant vaille que vaille cette nouvelle constitution dont le peuple n'en a cru. Alors, de septembre 2019, nous avons fait une première mission auprès du groupe Renaudé, c'est le groupe des libéraux au Parlement européen, au cours de cette mission, nous avions eu la chance d'être assistés, accompagnés par un imminent cadre guinéen, en l'occurrence El Acheripa, qui aujourd'hui croupit justement dans les géoles de M. Alphacondé. C'est aussi l'occasion d'exprimer notre solidarité à toutes les personnes qui sont injustement détenues, et qu'elles sachent qu'on se bat et qu'on se battra, en vertu de ce socle commun de valeurs que nous avons, pour qu'ils retrouvent leur liberté. Pour revenir à ce que je disais, après cette mission de septembre 2019, en octobre 2019, une autre mission a été mise en place, que j'ai pilotée moi-même, auprès de la députée Mme Marie Arena, qui est par la même occasion présidente de la sous-commission des droits de l'homme au Parlement européen. Et c'est à partir de ces missions que nous avons menées régulièrement que le mécanisme avec la société civile guinéenne qui se présente, je pense à Mme Marie Satoubari et d'autres, que je ne saurais citer ici tous, mais qui se sont joints à nous dans cette action politique citoyenne de sensibilisation et d'information sur les violations dont sont victimes les populations guinéennes dans leur entier pays. Alors, partant de ces missions d'observation de sensibilisation et d'alerte, le mécanisme a été déclenché. Je dois vous rappeler, vous rappelez à M. Bari, que déjà, déjà, en février, si ma mémoire est bonne, le 8 février 2020, le Parlement européen avait voté une résolution sur 17 points, condamnant pratiquement sur tous ces points la manière dont la Guinée est gérée, tant sur le plan économique, avec les conditions que vous connaissez, avec ces montages financiers dignes d'un film Hollywoodin pour garder les riches citoyens, mais aussi et surtout sur le plan politique et sur le plan des libertés. Là, on avait mis, le Parlement avait vraiment mis l'accent sur ces 17 points. Cette résolution, qui dans un premier temps n'étant pas contraignante, mais allait aboutir de près ou de loin sur la table de la Commission européenne pour qu'on passe à des phases d'action. Et là, la pandémie du Covid est venue. La pandémie de Covid, comme vous le savez, nous sommes encore dedans, a amené les États marques de l'Union européenne, chaque État, et c'est tout à fait normal, à se concentrer sur la politique nationale pour protéger son peuple, évidemment en lieu et place d'action de relations internationales, puisque vous savez que les États, et tous les États occidentaux, ont été sévèrement frappés lors de la première vague de cette pandémie au courant de mars. Donc, si vous voulez, la diplomatie a continué son chemin, la diplomatie continue son chemin, et aujourd'hui, à l'État où je vous parle, ce sont 32 députés issus de tous partis démocratiques, dont d'ailleurs des socialistes, dont des gens qui ont connu, ils connaissent, M. Al Pacone, dans le cadre de l'international socialiste, qui se sont désolidarisés de lui pour exprimer clairement leur refus d'assister un patient impuissant à l'extermination pratiquement d'un peuple, ou en tout cas d'un groupement à l'intérieur de la crise. Ce qui est en 11 en forme de manière concrète, les 32 députés ont fait par une déclaration conjointe, la Commission européenne, mais aussi le monsieur Affaires étrangères de l'Europe, pour que ce dernier voie dans les mécanismes qui sont prévus, les mécanismes institutionnels qui sont prévus, pour des sanctions à l'endroit des responsables de toutes ces violations des libertés fondamentales, à l'endroit des responsables de ces crimes. Il faut savoir aussi, avant que je m'arrête dans un premier temps, il faut savoir aussi que l'Union européenne avait déjà retiré l'aide financière qui était consacrée à la réforme des forces de défense et de sécurité, pour la fin de présent, que ces forces de défense et de sécurité sont là pour appliquer ou faire appliquer les mauvaises décisions de l'exécutif guinéen. Voilà, en guise d'introduction, je ne sais pas si j'ai été explicite, en guise d'introduction, c'est ce que j'avais à vous dire, monsieur Kamara, et aussi à monsieur Barry, qui nous interpelle depuis la fin. Tout bien. Il n'est pas fini. Il y a une liste qui est élaborée, il y a une liste qui est élaborée, une liste a été jouante à la déclaration de ces 30 députés, une liste de personnalités politiques guinéennes qui sont preuves à l'appui avec la documentation de Human Rights des droits de l'homme, la documentation de toutes les instances ou de toutes les institutions internationales qui sont affectées à la sauvegarde des libertés fondamentales qui ont dressé un bilan sévère à l'endroit de ce régime. Et donc, il faut se dire qu'au moment où je vous parle, une liste dans certains ensembles de hauts fonctionnaires, hauts cadres, hauts responsables de l'administration guinéenne a été soumise à cette déclaration. Et pour terminer, nous irons probablement, et d'ailleurs, avec certitude, nous allons progressivement vers des sanctions économiques, la suspension, parce que vous savez que les fonds pour le développement et les fonds européens pour le développement sont attachés à cette condition. Et ces conditions relèvent, entre autres, du respect des libertés fondamentales, du respect des droits de l'homme. Ceci, manifestement, n'est pas à l'ordre du jour actuel. Et dernier élément à signaler, c'est que cette déclaration met en évidence de façon extraordinaire l'échec de M. Alpha Condé lors des dernières élections. Parce qu'il est arrivé en Guinée. Il a été démontré par A plus B qu'il n'a gagné aucune élection. Maintenant, ce sont des élus qui, à travers des rapports qui leur ont été remontés, qui sont à plaisir de dire que M. Alpha Condé n'a pas gagné l'élection d'août 2020. Et de ce fait, il est en train d'éjecter un titre et une fonction à laquelle il n'a pas le droit. Très bien. C'est bien, Irak. Je pense que les invités suivent très clairement qu'ils ont compris effectivement le message qu'il fallait donner. Donc, ce n'est que le début. L'invité, je répète bien, Elay Diallo, il est en fait député, en fait, disons, suppléant sur la liste donc de DH, en fait, d'un parti ici, ici à Bruxelles, la Chambre Computeure de l'Invité, CDH. Alors, nous espérons, nous espérons, Elay Diallo qui est là, dans le milieu, il pourrait donc nous donner avec le temps beaucoup plus d'informations parce que, je le sais très bien, les invités qui nous suivent, nous sommes tous curieux. parce que, si nous regardons le côté de Washington, c'est beaucoup plus pragmatique, ils sont partis très vite de la part de Millennium Challenge Corporation et qui déclare totalement la Guinée qui ne bénéficiera pas d'aide, donc, concernant ce programme d'aide donc au pays à revenu, en fait, faible, cher compétent guinéen. Alors, Elay Diallo, la question que je vais poser, sûrement la dernière question, qu'en est-il de côté de l'Union Européenne ? Les Américains sont partis très vite, Washington est allé vite et l'Union Européenne, théoriquement, c'est fait, mais on s'est dit, voilà, vous me comprenez. Bien, vous savez que la nouvelle administration américaine a la chance d'avoir un président qui a une très, très grande expérience administrative et politique du pays, qui connaît les arcanes et les mécanismes à actionner tout de suite pour arriver à faire ça. C'est un facteur important et vous savez aussi qu'il a une majorité, en tout cas, suffisante au niveau de ces instances de parlement, c'est un élément important dans les prises de décisions, mais vous savez que l'Europe, effectivement, au niveau institutionnel, c'est une lourde machine, c'est une structure qui a son conseil avec les 27 états membres, mais aussi le parlement et les institutions annexes. Tout ça doit fonctionner dans la parfaite démocratie, mais vous savez aussi que la pandémie a changé la manière et l'approche de travailler au niveau mondial, donc il faut intégrer tous ces paramètres. Mais il y a une chose qui est claire, il y a une chose qui est certaine. Je m'en vais vous dire, ici, plus haut qu'ailleurs, les institutions européennes ne conserveront plus jamais, plus jamais, une dictature de quelque nature que ça soit. D'ailleurs, dès le départ de la crise postélectorale guinéenne, si vous vous souvenez, l'Union européenne n'a jamais, n'a jamais exprimé une félicitation à l'endroit de ce régime. Parce que simplement, l'Union européenne est convaincue que M. Alpha Condé n'a pas gagné les élections et on ne va pas féliciter celui qui n'a pas gagné les élections. Premier élément. Deuxième élément, c'est que vous savez, les lobbying qui jouent autour des pouvoirs, ce sont des structures qui obéissent à un certain ensemble de règles, à un certain ensemble de mécanismes d'action. Ce qui est important pour nous, c'est le résultat. Et je voudrais vous dire que tous les élus européens sont unanimes à soutenir le processus démocratique en Guinée, à soutenir l'engagement patriotique des Guinéens pour la défense, la liberté et la justice. Pour terminer, il en va de soi. qu'il y a des questions d'agence aussi qui sont posées. Vous connaissez cette géopolitique également, M. Kamara ? Le peuple de Guinée doit se mobiliser, rester mobilisé, rester déterminé pour imposer son choix et pour imposer la liberté et la justice à ce qu'il y a. Et cela doit se faire dans l'unisson, cela doit se faire dans l'unité de son peuple, dans l'unité d'action. Voilà, en quoi ou en tout cas le sacrifice que nous devons faire tous, partout où nous sommes, conjuguer nos efforts vers la même direction, mettre la pression sur ce régime dictatorial, sur ce régime barbare, sur ce régime sanguiné, pour qu'on en finisse, pour installer enfin notre pays sur le chemin de la liberté, de la justice et du corps des partagés. Cela, soyez rassurés que ce n'est pas un député européen qui viendra le faire en guillet, de le peuple qui dans son unité d'action se mettra au travail, mettra à la mobilisation, à la détermination et évidemment, les démocraties du monde soutiendront ce combat démocratique. Très bien. Merci beaucoup, Eli Diallo, depuis Bruxelles. Voilà, on ne fait que commencer Eli Diallo, donc dans les prochains directs, également, vous serez invités et sûrement d'une autre manière parce qu'aujourd'hui, on a eu un problème, je dirais, technique. Eli Diallo devait passer, disons, en direct, n'est-ce pas, vidéo. Alors très malheureusement, on n'a pas pu régler ce point. Voilà, finalement, on a décidé que, voilà, au moins l'audio, donc l'appel téléphonique puisse donc passer. Mais voilà, le plus important, c'est le message donné par Eli Diallo. Merci Eli Diallo et à la prochaine fois. Merci, cher ami, et bonjour à tous vos spectateurs sur votre page. Continuez ce que vous faites, que chacun de nous, que chacun de nous se batte, que chacun de nous se mette dans la tête qu'il peut changer la donne. Voilà l'état d'esprit dans lequel nous devons nous mettre. Chacun de nous, chaque Guinéen, chaque Africain est pris de paix, de liberté, et de justice, de se mettre en route pour le changement en Guinée. Et ce sont ces états d'esprit conjugués qui nous mèneront à ce territoire sans solliciter. Merci. Merci, un excellent week-end. Voilà, merci. Voilà, cher compétent guinéen, pour terminer, donc, toujours en relation, relativement, donc, à ces sanctions, disons, du côté de Washington et d'autres qui sont prévues, en fait, du côté de l'Union européenne par l'initiative des 32 euros députés du gouvernement guinéen. Alors, il y a eu une réaction de la part du gouvernement guinéen, donc, notamment du côté de Damantan Kamara, Damantan Kamara, alors, qui, totalement, dit que, déclare que, écoutez, que la Guinée ne travaille pas pour faire plaire, donc, au département d'État américain. N'est-ce pas ? c'est la déclaration de Damantan Kamara, je dis bien, je cite, la Guinée ne travaille pas pour faire plaire au département d'État américain. Alors, c'est que, fin de citation, c'est que moi, je vais dire à Damantan Kamara, ok, c'est vrai, peut-être, peut-être, c'est vrai, c'est que vous dites que la Guinée ne travaille pas pour faire plaire au département d'État américain, mais on a quand même compris tout récemment que la Guinée a quand même, le gouvernement guinéen, Alpha Condé notamment, a donc préféré travailler, donc, durement, casser les maisons à Conakry, casser les maisons des citoyens, paisibles citoyens, pour faire plaire à qui ? À Erdogan, le président turc, cher compéteur guinéen. Pour terminer, cher compéteur guinéen, aussi, il faut le dire que, écoutez, nous venons d'apprendre, donc, à partir du mois de mai, donc le mois prochain, Alpha Condé pourrait rendre visite qui sera invité par le président français, ne c'est pas, pour cette occasion, mais il pourrait, donc, se présenter à Paris à partir du mois de mai, cher compéteur guinéen, ce sera une occasion pour nous, les démocrates, pour tous les guinéens, en fait, de démonter, encore une fois, que cet homme-là ne vaut absolument rien, qu'il n'est qu'un imposteur, et là, je sais que la réaction sera spontanée, nous devons démontrer à la face du monde qu'Alpha Condé ne vaut absolument rien, qu'il n'est un imposteur, un dictateur, un sanguinéen, cher compéteur guinéen. Très bien, voilà, c'était tout pour aujourd'hui, cher compéteur guinéen, merci pour l'écoute, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada